Quelques heures après une blessure, la plaie infectée devient rouge, chaude, douloureuse et se gonfle. C'est même s'il se manifeste en cas de diverses infections, abscès dentaires, otites, pharyngites, etc. Quand des microbes pénètrent dans un tissu, les cellules infectées ainsi que le macrophage et autres globules blancs secrètent des messages chimiques divers appelés cytokines. Ce sont de petites molécules solubles qui agissent sur différentes cellules cibles qui ont des effets locaux et systémiques. Les cytokines induisent une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins, provoquant un afflux de sang au site inflammatoire. Les cytokines induisent également une augmentation de la perméabilité vasculaire et une fuite de plasma de l'intérieur des vaisseaux vers le tissu inflammé. Certains cytokines sont chimiotactiques, c'est-à-dire elles attirent des globules blancs, en particulier des phagocytes au site de l'infection. Les globules blancs traversent la paroi des vaisseaux sanguins devenus perméables et migrent vers le tissu inflammé. Ce processus est appelé diabédèse. Et ainsi, le processus de la phagocytose commence. Le processus de la phagocytose commence.